Et un nouveau plateau qui démarre pour cette web télé, télé 16, avec quatre invités qui nous ont rejoints. Florent Gaillard, qui est le directeur des archives municipales et du musée du papier à Angoulême. Vincent Bretagnol, qui est responsable du service ville d'art et d'histoire de Cognac. Stéphane Commet, qui est directeur du CAUE, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Charente. Et puis Charles Audouin, qui est président de l'office de tourisme du Sud Charente. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors effectivement, avec vous quatre, nous allons parler patrimoine. Un patrimoine à faire connaître, à valoriser, à partager, à transmettre. Les enjeux autour de ce qu'on appelle patrimoine au sens large sont finalement nombreux, multiples. Et les différentes structures aujourd'hui invitées à travers vous sont évidemment engagées dans ce sens. Alors on va évidemment voir un peu quelle est votre approche justement de ce patrimoine, de ces patrimoines finalement. Et comment justement vous portez aussi à travers ces différentes structures que vous représentez justement au quotidien ce patrimoine. On va commencer par vous, Florent Gaillard. Alors, puisque vous êtes à la fois, je le disais, directeur des archives municipales et directeur du musée du papier. Alors justement, peut-être le lien logique entre ces deux structures, entre ces archives et puis le musée du papier et cette histoire bien particulière, cette histoire industrielle. Eh bien, peut-être un empire de papier des deux côtés, à la fois du côté des archives, la mémoire administrative de la ville depuis le 14e siècle. Et puis du côté du musée du papier, la mémoire industrielle très importante depuis bien sûr la révolution industrielle depuis le 19e siècle. Donc ce sont des mémoires et ce sont bien sûr des patrimoines, les archives, les trésors qui constituent le passé de la ville, donc son histoire, les décisions des élus qui ont pu être prises depuis le 14e siècle. Donc on a la chance d'avoir des patrimoines très variés. Et puis au musée du papier, bien évidemment, toute l'aventure artisanale d'abord, puis industrielle d'Angoulême. Derrière ces archives se cachent bien sûr des milliers d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire, des bâtiments, bien évidemment, des bâtiments, des usines, des moulins. Et nous essayons de conserver cet ensemble immense. Notre première mission, évidemment, est la conservation de cet ensemble avant de passer, bien sûr, à son partage. D'abord, la conservation et la bonne conservation, effectivement, de ce papier, de ces archives, effectivement, riches avant la valorisation, la médiation autour. C'est la mission la plus ancienne, si vous voulez, d'un conservateur de transmettre ce patrimoine dont nous avons eu la chance d'hériter, qui nous vient du fond des siècles, du fond des âges et dont nous avons la charge, en quelque sorte, de préserver, de restaurer et de transmettre aux générations futures. C'est un métier passionnant, très prenant, parfois compliqué, mais quelque part, nous avons une mission essentielle, une mission très importante. Alors, Vincent Bretagnol, on va continuer avec vous. Donc, effectivement, vous êtes responsable de ce service Ville d'arrêt d'histoire pour Cognac, labellisé depuis 2012. Et donc, depuis dix ans déjà, vous êtes là avec ce service pour faire en sorte, justement, d'avoir toute une démarche engagée autour de cette sensibilisation, justement, de la qualité, on va dire, du patrimoine, de l'architecture, du cadre de vie. C'est le patrimoine, mais c'est le patrimoine finalement aussi dans un contexte, un contexte aussi qui bouge, qui avance, qui évolue. Oui, tout à fait. L'approche de cette appellation Ville d'arrêt d'histoire, elle est basée sur cette définition, sur cette exception large du sens patrimoine. Et donc, effectivement, au-delà du patrimoine, on parle de cadre de vie et on va toucher, en tout cas, notre travail de passeur ou de traducteur auprès du public, va toucher tout ce qui fait ou tout ce qui a fait la ville ou même tout ce qui fera la ville. On ne s'interdit pas, au contraire même, de conjuguer le patrimoine au futur et donc de s'interroger, nous, et d'interroger le public avec nous sur ce qui fait patrimoine et finalement sur ce qui fait la ville et en l'occurrence la ville de Cognac. Mais ce que vous dites est intéressant, Vincent Bretagnol, d'interroger finalement cette interaction aussi. Elle est fondamentale, justement, pour que le public, les publics aussi s'approprient, avancent avec vous. Oui, souvent, vu de loin, on a du mal à comprendre précisément nos missions et même nous à définir parfois quel est notre métier. Mais en fait, de manière très simple, c'est ça, interroger, en tout cas éduquer au regard, poser les yeux sur ce qui nous entoure parce qu'on a la prétention naïve de penser qu'on vit mieux dans un endroit qu'on a mieux compris. Et donc, notre rôle se situe là. Stéphane Commet avec finalement le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Charente, puisque vous en êtes le directeur. On est un petit peu aussi dans cette approche quand même, puisque vous avez quatre piliers, on va dire, pour le CAUE. C'est le conseil, la formation, l'information, la sensibilisation. Et justement, c'est cette compréhension finalement aussi d'un environnement, d'un environnement sous différentes formes et donc aussi de cette dimension de patrimoine. Mais c'est aussi ce qui guide finalement votre quotidien. Alors, effectivement, c'est une dimension qu'on prend en compte au quotidien de manière transversale à travers ces différentes actions là et auprès des différents publics bénéficiaires de l'action du CAUE. Que ce soit les particuliers qui bénéficient d'un conseil pour l'évolution de leur maison, pour la construction et donc la constitution de leur patrimoine, pour la façon de prendre soin de leur patrimoine. Que ce soit aussi donc sur la question du patrimoine collectif, qu'il soit bâti ou non bâti, le patrimoine environnemental et le patrimoine bâti donc des Charentais qui appartient finalement à tout le monde. Donc, on aide effectivement à valoriser ce patrimoine là, à le prendre en compte dans les actions nouvelles qui sont menées en place. Et puis, effectivement, aussi à sensibiliser les publics, que ce soit le grand public, les scolaires. On a par exemple une action qui s'appelle les enfants du patrimoine qui a lieu le vendredi, la veille des journées européennes du patrimoine, tous les ans. Et cette année, on a pu mobiliser plusieurs centaines d'enfants qui bénéficient donc d'un regard sur le patrimoine de leur quotidien qui est proche de chez eux. Voilà. Et puis, on a une autre action qui est prévue également de valorisation du patrimoine Charentais qui est dans les tuyaux là, qui va être programmé dans les mois à venir. Donc, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ça n'est pas réservé. Et au contraire, c'est à tout le monde de s'en saisir. Et c'est ce que vous faites aussi d'aller vers finalement tous les publics. Alors, le CUE, c'est clairement, c'est un élément de langage, mais pour moi, c'est un bien commun. C'est vraiment le CUE appartient à tous les Charentais. C'est un outil d'ingénierie qui est à la disposition, donc, comme je l'ai dit, du grand public, des particuliers, des collectivités, des élus, des techniciens, des enfants, des enseignants. Nos interventions sont gratuites. En tout cas, elles ne donnent pas lieu à rémunération. Elles sont évidemment financées par une taxe. Elles ne sont pas... Voilà. Elles sont gratuites et surtout, elles sont neutres. C'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt, dans le conseil notamment, à orienter vers une solution ou vers une autre. Donc, voilà, c'est un outil gratuit dont il faut prendre soin, comme tout bien commun et qui est ouvert à tout le monde. Et c'est un enjeu, de mon point de vue en tant que citoyen, de maintenir cette ouverture à tous ses bénéficiaires. Alors, Charles Audouin, donc, vous êtes président de l'Office de tourisme du Sud-Charente. Vous êtes aussi maire d'Octeur. C'est important pour vous, évidemment. Alors, cet Office de tourisme du Sud-Charente, en fait, il rayonne sur un territoire qui est quand même vaste, avec 91 communes. Et donc, il y a eu quand même, pour cet Office du tourisme, dernièrement, beaucoup de changements, une sorte de réflexion pour repenser, finalement, un petit peu le positionnement et l'approche qu'il était possible de faire de ce territoire du Sud-Charente. Est-ce que vous pouvez expliquer, Charles Audouin, ce qui a amené, justement, à cette approche, on va dire, différente, un peu orientée différemment, pour ce patrimoine au sens large du Sud-Charente ? Alors, c'est une approche, si on prend le fil rouge du patrimoine, très équitablement répartie sur notre territoire, avec quelques pépites qu'on pourra évoquer, qui vont de Begne à Villebois-la-Valette, en passant par Blanzac, Le Medjero, Optère, et je ne les cite pas tous parce qu'ils sont trop nombreux, ces lieux-là. Cet héritage qui est vivant, qui est notre patrimoine, il est à la fois celui des pierres, des monuments, il est à la fois celui des paysages, il est à la fois celui des savoirs, une mémoire qui est à la fois matérielle, mais aussi immatérielle. Donc, aujourd'hui, l'Office du tourisme, pour communiquer, nous avons essayé de trouver un axe qui n'est plus seulement géographique, mais qui intègre tous ces sujets-là, qui font mémoire, qui font sens et qui interpelle à la fois les habitants et les visiteurs. Donc, c'est un axe que nous avons résumé aujourd'hui sur un slogan qui va peut-être être évolutif, qui s'appelle la fabrique à souffle. Donc, aujourd'hui, voilà, terre de ressourcement, terre de découverte, terre de partage. C'est le sud de Charente qui accueille et qui communique la longue mémoire de ce territoire dans son intimité. Des choses que l'on découvre au hasard d'une promenade douce et que l'on découvre qui sont des fois beaucoup plus spectaculaires. Vous évoquiez tout à l'heure un lieu d'émotion exceptionnel qui est l'église souterraine d'Optère, par exemple. Voilà. Donc, on a toute cette palette d'émotions réparties sur le territoire qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut partager et qu'il faut. Et moi, je rebondis sur l'exemple magnifique de Cognac. Voilà qu'il faut donc mettre en vie, qu'il faut transmettre, qu'il faut animer. On a un décor, mais ça ne suffit pas forcément. Les hommes ont leur rôle essentiel. La médiation aujourd'hui, c'est un aspect très important de communication sur le territoire. On a certainement à progresser dans ce domaine parce qu'on a des pépites, mais qui, des fois, sont un peu silencieuses. Et il faut une voix humaine. Il faut une présence pour que le partage s'installe et pour que l'échange se fasse. Charles Audouin, ce que vous soulignez aussi, c'est que chacun sur son territoire a une sorte de responsabilité aussi par rapport à ce qu'il a autour de lui et qui est plus ou moins visible. Mais c'est aussi à chacun de le faire apparaître. Finalement, c'est cette sensibilisation là aussi qui est importante en proximité. Alors nos rôles respectifs, c'est d'avoir une curiosité insatiable sur le sujet. Je crois que ça nourrit notre passion et je pense qu'elle se perçoit. Donc ensuite, pour que ces lieux deviennent vivants, il faut effectivement creuser. Il faut illustrer, mais surtout, il ne faut pas ennuyer. C'est aussi ça l'axe aujourd'hui. Peut-être il y a quelques années, on avait quelquefois des commentaires extrêmement ennuyés, tellement poussiéreux sur ce qui était montré. Aujourd'hui, il faut rendre ça plus vivant, le partager entre toutes les échelles d'âge qui viennent découvrir cela. Il y a un message à transmettre. Donc il y a une manière de communiquer nouvelle avec le support d'images. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, il y a des axes et des pistes très différentes qui se proposent à nous maintenant et il faut les explorer, il faut les exploiter. Donc autrefois, on allait au XIIe siècle, on venait vers les images. Elles étaient rares. Aujourd'hui, les images viennent à nous. Mais une image, elle est toujours immatérielle et se confronter à la réalité d'un édifice, à sa vie, à son image en trois dimensions, aux odeurs qu'on y rencontre. Je vais loin, mais voilà, aux images que le soleil installe sur les ombres, tout ça, c'est des choses qu'il faut vivre. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, marque les mémoires. Je vous garantis qu'aujourd'hui, quand quelqu'un quitte Cognac après avoir fait une visite et c'est très important ce que je dis là. Mais on se souvient autant de celui qui vous a raconté que de ce qu'on a vu et la récompense qui est peut être la récompense suprême. C'est de dire que désormais, quand on aura vu à travers cette médiation là, on ne verra plus du tout l'endroit qu'on a visité tel qu'on l'imaginait auparavant. Voilà, il y a un plus important qui a été apporté. Et dans la mémoire, ça reste comme quelque chose de très précieux. Alors Vincent Bretagnol, effectivement, sur cette approche de Cognac, de toute cette richesse, cette histoire, ce patrimoine de la ville de Cognac, il y a cette volonté d'être agitateur du patrimoine. Donc, il y a quand même ce slogan, effectivement, que vous voulez incarner. Ça veut dire, effectivement, savoir se renouveler, savoir avoir des approches un peu originales, un peu différentes et ne jamais, effectivement, pouvoir ennuyer son public, entre guillemets ou les publics de manière générale. Oui, c'est clairement l'ambition. Alors, agitateur de patrimoine, c'est un outil de communication. Puis on s'est autoproclamé de cette manière là. Mais derrière ça, effectivement, il y a l'idée. En tout cas, il y a un état d'esprit qui est le nôtre, mais qui est de toute évidence la partagée par tout le monde autour de cette table ronde, puisqu'il y a plein de mots clés qui animent mon discours que j'ai entendu dans la bouche de chacun d'entre vous. Et cet état d'esprit, c'est ça, c'est de réinsérer le patrimoine dans le courant de la vie et donc de chercher le pas de côté. Ce n'est pas être original pour être original, ni même être novateur parce que je pense que c'est difficile d'inventer quelque chose. Mais en tout cas, de se permettre ce pas de côté pour permettre de fait au public de regarder différemment ce qui l'entoure. Le public d'abord vécu, c'est-à-dire avec son expertise d'usage, l'habitant et puis bien sûr aussi le public visiteur. Mais voilà, il y a cet état d'esprit de bousculer les choses un peu établies. Et le patrimoine, effectivement, peut avoir ce défaut là, d'avoir cette petite couche de poussière ou de cases bien définies. Et voilà, on aime bien se permettre de sortir de cette case-là et de bousculer le public aussi dans sa découverte parce qu'il y a cette recherche de marqueurs de mémoire clairement dans notre approche. C'est-à-dire qu'on cherche à marquer la personne par l'émotion, notamment, pas tant dans une visée. Nous ne concevons pas le patrimoine comme un but ultime ou comme un savoir absolu à acquérir, mais plus comme un vecteur d'ouverture à l'autre, à la citoyenneté qu'on évoquait tout à l'heure, au vivre ensemble et au vivre mieux tous ensemble. Donc, c'est des grands mots, tout ça. Mais en tout cas, l'état d'esprit est posé. Florent Gaillard, il faut, c'est obligé finalement d'avoir cette remise en cause permanente quand on aborde comme ça, effectivement, un patrimoine. Vous parliez de tout ce papier, effectivement, aux archives, mais effectivement, en donnant, donc, se permettant finalement, parfois, un angle un peu différent, une approche, une thématique. Mais tout en gardant évidemment du sens, bien sûr, pour les publics, les habitués et puis les autres, susciter aussi cette curiosité, ce nouveau regard, oser ce nouveau regard. Oui, je crois que nous avons fait des pas considérables depuis une trentaine d'années en la matière. Quand je vois la médiation, par exemple, des archives, il y a 30 ans, elle était inexistante. Et aujourd'hui, nous avons aux archives une salle d'exposition, une salle de conférence, un public qui est autre que le public des chercheurs uniques qui fréquentaient les archives précédemment. Donc, je crois que nous avons tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Ici, c'est très, très juste une mission. C'est vrai de préservation, bien sûr, de mémoire, de partage, mais aussi une mission citoyenne. Parce que le patrimoine, qu'il soit pour nous des documents, des manuscrits ou des imprimés ou des machines ou du papier à cigarette ou toutes sortes de documents ou d'objets ou si bien des bâtiments de pierre, portent une histoire, une mémoire. Et toute notre mission, et peut-être le plus difficile, bien sûr, c'est de la rendre accessible à tous, des plus jeunes aux plus âgés, avec une vision un peu ludique. Et c'est justement notre pari, en quelque sorte, aux archives, avec mes collègues, mes médiateurs, aussi bien qu'au Musée du papier, bien sûr. C'est justement de permettre cette approche, cette découverte, parce que derrière ces objets, derrière ces manuscrits, il y a l'histoire des hommes, bien sûr. Et la rendre accessible, c'est mieux comprendre d'où nous venons et quelque part préparer l'avenir. Mais c'est vrai que c'est un défi permanent avec nos publics. Stéphane Commet, vous parliez, vous évoquiez effectivement le public jeune tout à l'heure, effectivement. Cette approche, effectivement, et cette volonté d'aller vers les plus jeunes aussi, cette sensibilisation-là et cette dimension, on va dire, de citoyenneté, de responsabilité aussi. Il faut finalement la préparer dès le plus jeune âge. C'est important, justement, qu'il y ait cette conscience-là, en tout cas d'éveiller cette conscience-là le plus tôt possible. Oui, je pense qu'effectivement, déjà, vu le cadeau, parce que le patrimoine, c'est une question d'héritage, vu le cadeau qu'on laisse aux générations futures en termes d'environnement, il convient effectivement de les préparer à ça, d'une part. Ensuite, le patrimoine, comme on le disait, c'est un outil d'ouverture. Si le patrimoine est simplement perçu comme une, ce n'est qu'un point de vue personnel, mais si le patrimoine est perçu comme une fierté locale qui referme sur soi, je pense à la chanson de Brassens, la balade des gens qui sont nés quelque part, alors c'est déplorable. Alors que si on ouvre justement, on ouvre la curiosité, à l'intérêt, à la rencontre de l'autre, on s'ouvre à une richesse. Finalement, c'est une richesse partagée qui ne coûte pas très cher, entre guillemets. Alors, évidemment, quand on doit entretenir un patrimoine, ça coûte, mais c'est une richesse. Ça apporte une équité, le fait de lire un livre, de découvrir un paysage ou de se promener dans un cadre de vie qui est apprécié, appréciable. Il me semble que c'est un outil de société qui est majeur en termes d'appropriation de l'espace et d'intégration dans la société. Je pars peut-être un peu loin, mais ça me semble effectivement apporter aux enfants, aux générations futures, des clés de lecture pour ça et des clés d'ouverture au monde. Ça me semble effectivement toute proportion gardée dans le petit rôle que nous, on a au CIE, ça me semble important. Ce qui se fait aussi pour les plus jeunes, vous le faites aussi au quotidien quand il est question effectivement de projet pour des particuliers, par exemple. C'est finalement aussi avoir une conscience un peu plus large que son seul bien ou en tout cas de son bien par rapport à l'histoire qu'il a pu déjà avoir avant. Finalement, il y a aussi quand même cette dimension de recontextualiser finalement ce que l'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'un lieu a pu être. Alors, effectivement, que ce soit du conseil ou collectivité ou très régulièrement, voire quasi systématiquement, on replace l'évolution. Enfin, la question qui nous est posée dans une évolution du territoire sur le temps long et on apprend beaucoup de choses. Et en fait, on retrouve un sens, une explication à le déjà là. Pourquoi c'est là? Pour les collectivités, c'est déjà le cas. Pour les particuliers, effectivement, c'est aussi une dimension. Voilà, prendre le contexte, en tenir compte et effectivement préparer la suite. Ça me paraît effectivement, oui, incontournable et ce, à la fois pour un patrimoine, je dirais, vernaculaire ou pour un patrimoine qui est en train de se constituer. Ça n'exclut pas bien au contraire l'architecture contemporaine et la prise en compte d'innovation, notamment avec les questions qui vont se poser avec la R 2020, etc. Charles Audouin, donc sur cette approche que porte aujourd'hui l'Office de tourisme du Sud Charente, cette nouvelle approche, comment ça parle, comment ça commence à raisonner justement auprès des habitants, des acteurs de ce territoire du Sud Charente d'abord? Puisque c'est à eux aussi finalement d'incarner, de porter aussi. Vous parliez de ces émotions, vous parliez de cette cohérence aussi finalement de territoire. Comment aujourd'hui, ils se l'approprient alors leur quotidien, les confrontent à ces lieux qui, pour nous, sont emblématiques, qui sont beaux. Et ça, c'est un élément, un élément important. Donc, les animer, les rendre accessibles. On a eu il y a quelques quelques années, donc tout un travail autour des églises romanes qui, pour certaines, étaient totalement fermées et qui, aujourd'hui, sont ouvertes à la visite. Ça, c'est un point important également des animations autour de cela. Et puis, à travers les actes de communication qu'on a vers l'extérieur, ça ouvre le regard sur les gens qui vivent ici et qui, chaque jour, sont confrontés à quelque chose qui est extrêmement beau, mais qui est devenu tellement familier que quelquefois, on ne le regarde plus. Et quelquefois, dans un village comme Optère, et si je fais un petit focus sur ce lieu qui m'est si cher, voilà, on est un peu les enfants gâtés du territoire, mais quand même, on le mérite d'une certaine mesure. Voilà, il y a un concentré de beauté à cet endroit. On se rend compte que pour pour qu'on transmette quelque chose, il faut savoir l'identifier, le sauvegarder également. Et ce regard nouveau apporté, il est essentiel. On a beaucoup détruit. C'est au XIXe siècle en particulier. Voilà. Il y a un texte fondateur auquel je me réfère tout le temps. C'est un livre qui est publié par Victor Hugo qui s'appelle Guerre aux démolisseurs et qui dit dans un édifice, il y a deux choses. Il y a son usage et sa beauté. Et ça, je répète toujours. Et l'usage, il appartient à son propriétaire. Sa beauté, elle appartient à tout le monde. C'est l'élément fondateur, je trouve, du patrimoine aujourd'hui vivant. Et ce message, il est totalement d'actualité. Donc aujourd'hui, quand on met en valeur dans un village comme Optère ou comme à Villebois-la-Valette, par exemple, par le biais des petites cités de caractère, par le biais des plus beaux villages de France, les gens prennent conscience que finalement, autour d'eux, ce qui leur semblait peut-être normal, est exceptionnel. Et ils se mettent à se regarder, à regarder leur patrimoine, leur maison, les détails de leur maison, les détails de la nature autour d'eux, d'une autre manière. Donc ça change le regard à la fois de ceux qui vivent là. Et quand je parle du label des petites cités de caractère, c'est très important parce que c'est un axe aujourd'hui de progrès essentiel pour cette association-là. Il y a 30 petites cités de caractère à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Et dans la démarche de progrès que ça représente, le patrimoine est au centre, mais le partage avec les habitants est également l'ADN de cette association. Voilà. Donc tout ça, ça se construit au quotidien, ça avance. Et le regard, comme vous le citiez justement tout à l'heure, en 30 ans a complètement été modifié, a complètement évolué. Et les gens ont très conscience aujourd'hui que toute cette richesse-là, elle n'est pas délocalisable. Ça, c'est aussi un atout touristique extraordinaire. Un Américain qui arrive en Charente et qui est face à une église romane, c'est pour lui, mais c'est une racine profonde et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment d'émotion qu'on peut, nous, difficilement mesurer parce que c'est notre quotidien. Voilà. Quand on part et qu'on revient, on est quand même assez ébloui. Moi, ça m'arrive. Alors, je le dis, je pars, je pars en voyage. Et puis, quand je reviens, j'ai toujours une émotion. Je me dis quand même, quelle chance, quelle chance de vivre là parce qu'on est entouré de beauté. Et aujourd'hui, c'est un privilège. Alors, le travail que font justement vos structures respectives et puis tant d'autres en Charente, notamment aussi, je pense à beaucoup d'associations qui sont très investies, soit sur des communes, soit autour de sites précis et qui sont très, très engagés, justement, pour valoriser ce patrimoine, pour le faire connaître, pour le faire comprendre. Est-ce que, du coup, ça fait bouger ? Effectivement, vous dites, l'approche, elle a bougé depuis 30 ans. Mais est-ce que la conscience, effectivement, aussi, de ce patrimoine, de cette importance, finalement, comme vient de le souligner, Charles Audouin, ça a bougé aussi ? Est-ce que ça se sent ? Est-ce que c'est encore plus perceptible, on va dire, ces dernières années, Vincent Bretagnol ? Est-ce que les Charentais sont conscients, effectivement, de tout ce qu'ils ont ? Parce que, par exemple, la Cognac, de plus en plus, finalement. Oui. Oh, l'analyse est difficile pour moi, à l'échelle de la Charente, mais je ne m'y risquerai pas. Mais en tout cas, pour Cognac, évidemment, c'est de l'analyse de comptoir, parce que je n'ai pas d'études scientifiques qui étayent ça. Non, mais c'est les retours. Mais j'ose espérer que, oui, depuis 10 ans, le travail qu'on a pu entreprendre avec l'appellation ville d'arrêt d'histoire porte ses fruits, en quelque sorte, et que le regard des Cognacés, c'est réorienté ou c'est orienté différemment. Évidemment, rien n'est gagné. Et encore une fois, c'est un travail au long cours. Et puis, c'est difficile d'intéresser tout le monde, même si on se doit au moins de sensibiliser le plus grand nombre. Mais j'ose espérer que, depuis ces années, il y a un regard qui se porte différemment sur ces architectures du quotidien, ce qu'on disait. Et donc, on ne voit plus ce qu'on voit tous les jours. Et donc, l'idée, c'est de réapprendre à regarder. Et voilà, si ce n'est réussi, j'espère qu'on est en bonne voie. Alors, on va voir aussi, parce qu'en Charente, il y a deux autres territoires qui sont labellisés art et histoire, en l'occurrence, pays d'art et d'histoire pour Langoumois et le Confolantais. Et justement, on va découvrir deux vidéos qui sont consacrées au trésor de la cathédrale d'Angoulême. Elles ont été réalisées par Joséphine Daganot dans le cadre d'un partenariat entre la DRAC Nouvelle Aquitaine et puis le service pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême. Les onze verrières du trésor ont été dessinées par Jean-Michel Autoniel. Le bleu, couleur du manteau de la Vierge, s'y décline en neuf nuances. La composition de l'imposant vitrail de la salle du Merveilleux est la plus foisonnante. Haut de 6,50 mètres et large de 4 mètres, il se compose de 10 000 pièces de verre. Les motifs d'entre-là, inspirés des sculptures romanes, alternent avec des médaillons dorés, bombés et soufflés, contenant des inclusions de mica ou de feuilles d'or, œuvres du verrier suisse Matteo Goné. La mise en œuvre des vitraux a été réalisée par les ateliers loirs dans la pure tradition médiévale. En traversant les verrières, la lumière naturelle projette au sol et sur les murs du trésor de féeriques reflets bleus et or. Cette haute vitrine, ourlée de perles de verre bleues et or, renferme une collection d'ostensoires utilisée pour l'exposition du Saint-Sacrement. L'osti consacré est placé dans une boîte vitrée en cristal, ainsi visible des fidèles. En laiton, bronze doré, il date des XVIIIe-XXe siècle. Le grand ostentoire de la cathédrale Saint-Pierre, en vermeil et pierre précieuse, est l'œuvre de l'orfèvre Poussielg-Rusan, en 1907. L'iconographie romane de la façade de la cathédrale a largement inspiré l'artiste. Lion, ou frise de chevaux ailés, ange aux ailes déployées, colombe, buvant dans une coupe, mais aussi Christ en gloire, accompagné des symboles des quatre évangélistes. L'aigle de Jean, l'homme de Matthieu, le lion de Marc et le bœuf de Luc. Après avoir vu ces deux vidéos consacrées au trésor de la cathédrale d'Angoulême, on fait le lien effectivement avec les contenus qu'on va pouvoir aussi retrouver sur cette web télé locale à partir de maintenant, Télé 16. Florent Gaillard, effectivement, l'audiovisuel, l'image sur le patrimoine, ça peut être un vrai plus, ça peut être complémentaire, ça peut apporter finalement, faire découvrir autrement aussi ce patrimoine et peut-être rejoindre un autre public ? Bien sûr, quelle évolution, là encore, quand on songe aux conférences des érudits locaux du 19e ou du 20e siècle sans images ? C'est plus possible aujourd'hui, bien évidemment, puisque toutes nos animations, que ce soit aux archives, aux musées, bien sûr, sont nourries de centaines d'images aujourd'hui. Et j'ajoute bien sûr qu'Angoulême, et nous y sommes en plus, ici à l'Enschmine, ici dans cette vallée de l'image, et bien sûr la ville de l'image, la ville des studios d'animation, la ville des écoles de l'image. Et nous avons aujourd'hui, au musée du papier, des applications numériques qui sont destinées à tous les publics ou aux jeunes publics qui permettent de découvrir l'histoire des activités industrielles, qui permettent de découvrir aussi, on travaille dessus, les collections, notamment les étiquettes de fromage Garneau, un univers incroyable de rêves autour de toutes ces images et de toute cette scénographie d'un autre temps. Donc oui, bien sûr, le numérique, les applications numériques sont sollicitées aussi par le public, et les jeunes, bien sûr, adorent. Il faut s'adapter, je crois, aussi à son temps. Et le patrimoine aujourd'hui, bien sûr, est tout à fait le vecteur un peu de tous les ensembles, et il s'adapte à son temps. Et je crois qu'on est vraiment là, au cœur d'une vraie révolution. C'est ce que disait un jour Michel Serres. Il y a eu la révolution, bien sûr, du papier et de l'imprimé, et puis maintenant, il y a la révolution du numérique. Donc il faut bien sûr l'adapter et la mettre à disposition de tous. Et je peux vous dire que tous les publics sont en attente de ces avancées progressives. Stéphane Commet, ça peut permettre effectivement du contenu développé sous forme numérique, sous forme vraiment audiovisuelle. Ça peut permettre d'approcher, de faire comprendre aussi autrement. Ça peut permettre aussi de rejoindre un public qui ne se laisserait pas forcément peut-être rejoindre, qui ne viendrait pas, par exemple, effectivement, au CAUE, ou que vous ne rejoindriez pas par des visites ou des animations. Est-ce que ça peut être effectivement un bon biais ? Est-ce que c'est déjà aussi une façon, un outil que vous utilisez ? Effectivement, c'est une approche aujourd'hui qui est devenue incontournable, qui permet à la fois de renseigner des personnes qui sont déjà intéressées, mais surtout d'amorcer, d'éveiller la curiosité de ceux qui, sans cela, peut-être ne se seraient pas penchés sur tel site ou telle pratique culturelle. Donc, c'est effectivement une amorce pour éveiller l'intérêt, susciter l'intérêt. Et je pense que c'est... Et d'ailleurs, encore une fois, on prévoit de travailler là-dessus dans les prochains mois pour mettre en valeur les espaces les plus remarquables de la Charente, en espérant que ça diffuse dans tout le territoire. Simplement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que le regard des gens change par rapport au patrimoine ? Ce qu'on constate aujourd'hui en termes d'aménagement et d'implantation de la population, d'attractivité résidentielle ou d'attractivité touristique, on a beaucoup parlé d'attractivité touristique, mais aussi en termes d'attractivité résidentielle, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise notamment du Covid, qui a renforcé ça, le télétravail, les possibilités de s'installer un petit peu partout, sur le territoire, avec le déploiement de la fibre, les services qui sont accessibles à peu près partout, même si, évidemment, ce sont des grandes généralités, ce que je dis là. Mais en tout cas, les gens qui quittent la ville, ils ont de nombreuses raisons de quitter la ville. Une des premières choses qu'ils regardent, c'est la qualité du territoire dans lequel ils peuvent s'installer. Effectivement, il y a le prix du foncier, il y a une approche mathématique, qui en est tous soumis. Mais ils vont faire le choix de regarder où est-ce qu'il fait, entre guillemets, bon vivre. Et ça passe effectivement par un paysage non bâti, préservé, ou un patrimoine, mais aussi un patrimoine bâti, des pratiques culturelles d'animation, qui font aussi l'animation du territoire. Et tout ça, ça permet de penser un petit peu le patrimoine, encore une fois, qu'il soit bâti culturel ou non bâti, un petit peu comme une pierre qu'on enrichit. Il y avait un bouquin qui était sorti là-dessus, qui s'appelait, je crois, Enrichissement, et qui faisait le parallèle entre une pépite d'uranium et le fait de cultiver ce patrimoine-là, qui bien souvent est perçu justement comme un caillou dans la chaussure, comme une contrainte, au lieu d'être considéré comme un vecteur de valorisation du territoire dans son ensemble. Charles Audouin, donc effectivement, cette approche large, globale du patrimoine, elle peut justement être mise en valeur aussi à travers du contenu audiovisuel, du contenu numérique, et c'est aussi la fabrique à souffle, telle que vous l'avez pensé aussi, l'Office du tourisme, ça passe aussi évidemment par là, par le développement du numérique, une approche audiovisuelle. Bien sûr, c'est un des axes majeurs. Alors aujourd'hui, tout le monde peut être émetteur d'images et d'émotions. Ça, c'est aussi une révolution. Autrefois, on n'avait pas cette capacité-là. On est ému, on découvre quelque chose et tout de suite, on le transmet, tout de suite, ça rebondit de manière planétaire, pourrait-on dire. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est à la fois émetteur et récepteur. On était autrefois, donc uniquement récepteur, pratiquement. Donc ça a tout changé. Aujourd'hui, nous, pour communiquer, pour faire savoir, c'est notre métier à l'Office de tourisme, nous utilisons les réseaux sociaux, bien entendu. Nous utilisons également des professionnels qui vont capter d'une manière donc tout à fait de grande qualité des images que l'ensuite on diffusera. Donc on peut aussi. Alors après, c'est une question de moyens parce que toute évolution, aujourd'hui, quand elle est pionnière, elle est coûteuse. Et on rêve tous d'avoir des images donc de réalité virtuelle. Par exemple, quand on est face à un lieu disparu de la ville d'Angoulême, quand on a une application et que tout de suite, on se met à s'immerger dans ce qu'était ce bâtiment-là. Donc ça change tout. Donc on rêve de ça. On a les moyens techniques de le faire. Ça va se généraliser. Ça va se partager. Et c'est effectivement aujourd'hui un incontournable de la communication et de la promotion touristique. Vincent Bretagnol, le mot de la fin avec vous parce qu'il faut quand même finir, terminer cette table ronde consacrée au patrimoine, même si évidemment, il y aurait encore beaucoup d'aspects à développer. Vous avez par exemple un projet de web-série, peut-être là, dans les prochaines semaines ? Oui, dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochains mois. Prochains mois, oui. Oui, l'approche média nous parle. En tout cas, on y est sensible. Non pas qu'elle soit considérée comme une fin en soi à Cognac, Ville d'Arc et d'Histoire, mais bien comme un outil. Et c'est vrai qu'on s'en sert depuis quelques années. Et l'idée, c'est de continuer ça. Donc cette approche audiovisuelle et ce projet de web-série avec l'idée de regarder par le trou de la serrure, en tout cas de pouvoir montrer aux gens ce qu'ils ne peuvent pas voir. C'est ce qui va nous occuper ces prochaines semaines et ces prochains mois. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous éclairer sur vos approches, les approches des structures que vous représentez. Florent Gaillard, je rappelle que vous êtes directeur des archives municipales de la ville d'Angoulême et du musée du papier à Angoulême. Vincent Bretagne, responsable du service Ville d'Art et d'Histoire de Cognac. Stéphane Commet, directeur du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Charente. Et Charles Audouin, président de l'Office de tourisme du Sud Charente et maire d'Optère. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup à tous les quatre.